Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Cole et on va vous parler de dette émotionnelle. Du coup, en quelques mots, c'est quoi la dette émotionnelle ? Grosso modo, en fait, la dette émotionnelle, c'est lorsqu'on laisse les problèmes s'accumuler entre nous et les relations avec autrui. Donc, plus on laisse ces problèmes s'accumuler, plus on a une dette émotionnelle qui est de plus en plus forte. Ça ressemble à quoi en pratique, cette dette émotionnelle ? Moi, je me suis basée sur mes expériences dans Scrum Master. Je suis arrivée dans une équipe, alors je suis arrivée principalement sur une équipe où en fait, l'ambiance était vraiment électrique, dans le sens où les personnes qui ont démissionné, il y a eu des clans, des insultes, des personnes qui sont même tombées malades, d'autres qui ont même été se plaindre au RH pour harcèlement moral. Donc, c'était vraiment, c'était extrêmement chaud. Et je suis arrivée dans cette mission en tant que Scrum Master. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'avant de commencer à dire, « Allez les gars, je vais faire des rituels, je vais expliquer comment on fait du Scrum, etc. » C'est, on va faire en sorte déjà d'être une équipe, de faire en sorte que l'ambiance, elle soit un petit peu plus saine. Donc, c'est là-dessus que ça m'est venue l'idée d'utiliser en fait les rituels, de les customiser pour en fait permettre justement à l'équipe de mieux se comprendre et justement de mieux gérer leur dette émotionnelle. Tout ce que tu dis, ça fait écho aussi à ma propre expérience. Alors, je n'ai pas vécu des choses aussi graves, mais j'ai déjà expliqué sur mon blog et aussi dans des précédents Scrum Life, ce qu'on appelle la sûreté psychologique. Je fais le parallèle à ce que tu dis, c'est que si on n'a pas déjà un environnement un peu sain où les gens peuvent s'exprimer, où ils se respectent, où ils peuvent se dire les choses, c'est compliqué de construire quoi que ce soit en fait dans cette équipe. C'est ça que tu dis. C'est ça. C'est exactement ça. Donc déjà, il faut avoir des relations saines et ensuite, on peut construire des choses sur cette base-là. Dans ce genre de situation-là, donc toi, tu étais en tant que Scrum Master, est-ce que c'est quoi ? C'est un rôle clé justement par rapport à ça ? C'est le rôle du Scrum Master de travailler sur ces sujets-là ? Pour moi, oui. En fait, le Scrum Master, il a plusieurs casquettes. Donc, la plus connue, c'est de faire en sorte qu'il accompagne l'équipe pour appliquer la méthodologie Scrum. Ok ? Mais pour ça, il faut aussi qu'il soit facilitateur, animateur d'équipe. Pour moi, un facilitateur, ce n'est pas juste un mec qui prend des post-it et des stylos, qui va dire, les gars, vous avez cinq minutes pour répondre à les aspects négatifs, cinq minutes pour les aspects positifs. Non. Un facilitateur, c'est vraiment au sens équipe, qui va faire en sorte de coacher l'équipe pour que l'équipe, elle soit autonome et que ça fonctionne bien. Donc, pour moi, je ne vois pas, alors, sauf que quelqu'un peut m'expliquer, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être un facilitateur et coacher une équipe sans prendre en compte l'aspect humain. Quand on parle, par exemple, d'intelligence collective, pareil, l'intelligence collective, il faut de l'humain. Après tout, dans l'agilité, dans Manifest Agile, la première valeur, c'est les individus et leur interaction plus que les process et les outils. Comment faire ça sans gérer l'humain ? Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, un Scrum Master, alors attention, je ne dis pas qu'un Scrum Master doit être psychologue, etc. Ce n'est pas forcément le cas, mais au moins qu'il soit sensibilisé à ça. Et justement, dans le monde agile, il y a pas mal de petits outils qu'un Scrum Master peut utiliser pour sensibiliser ses équipes sur justement être un petit peu plus, faire plus attention sur les relations avec autrui sans forcément avoir un bac plus 5 de psychologie. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce genre d'outils-là ou à quoi ça peut ressembler ? Alors, en fait, par exemple, un truc simple, c'est les team building. Donc, souvent, on entend « Ah, les team building, oui, oui, je sais ce que c'est qu'un team building, c'est qu'on va tous boire un verre, on va tous aller au karaoké. » Bon, ce n'est pas vraiment ça que j'appelle un team building. Pour moi, le team building, c'est faire en sorte que les gens soient une équipe. Donc, on n'est plus des individus. On est en fait, on est un groupe d'individus qui pensent comme une équipe. Donc, moi, en fait, ce que je fais au team building, déjà, j'essaye de leur demander individuellement, tous un par un. Par exemple, je fais le moving motivators. Ça permet individuellement de voir pour chaque personne qu'est-ce qui le motive le plus. Et ensuite, on les rassemble tous et on voit s'il y a quelque chose, en fait, au niveau de l'équipe qui ressort, s'il y a un point commun. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, par exemple, d'autres personnes me disent « Ah, ben, si on est nombreux à avoir les mêmes motivations, est-ce qu'on est une bonne équipe ? » Ben, en fait, pas vraiment. Parce que si on est nombreux à avoir les mêmes motivations, vous allez forcément avoir des lacunes, des carences. Donc, moi, ce que j'explique, c'est qu'une bonne équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui est complémentaire, qui est différente. Et là, ça, pour moi, c'est le but du team building. C'est de leur faire comprendre que justement être différent, c'est une richesse. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. Il faut accepter la différence des autres. Par contre, il faut aussi accepter qu'on a tous, en fait, une vision du monde différente. Donc, on ne peut pas forcément se comprendre. Donc, c'est là, en fait, qu'après, j'ai introduit les principes d'écoute active. À partir du moment où les gens, ils ont compris que le fait que l'autre soit différent, ça ne va pas être son ennemi, que justement, le but n'est pas d'être individuel, c'est d'être une équipe. Après, s'il n'a pas envie d'être dans une équipe, j'ai envie de lui dire « Là, je suis désolée, mais là, il y a un souci. Parce que tu es embauché pour travailler dans une équipe. Si tu veux travailler solo, il faut que tu vois ça avec ton manager. » Quand les gens, ils ont compris que pour être une équipe, il fallait tous qu'ils aient un profil un petit peu atypique et complémentaire, là, ils sont plus ouverts à essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre va lui apporter. Et donc là, après, on peut faire d'autres petits jeux. Donc, moi, je fais ça avec des Legos, par exemple les Legos Serious Play, où en fait, je leur dis « À quel moment, en fait, toi, tu vas être le plus efficace sur un projet ? Quels vont être tes points forts ? » Et là, on se rend compte que dans un projet, à certaines étapes du projet, lui, il va apporter quelque chose. Et à un moment, on va passer le relais à une autre personne. Et donc, quand les membres d'une équipe commencent à assimiler ça, étonnamment, ils ne sont plus en guerre avec l'autre, ils ne sont plus dans un mode « Tiens, tu vas m'être utile. Donc, je vais essayer de te comprendre parce que tu peux m'être utile. » Et c'est à partir de là où, en fait, j'arrive à leur expliquer que pour pouvoir comprendre l'autre, on n'est pas obligé, en fait, de penser comme lui. Il faut juste dire « Dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, lui, il est un peu comme ça. » Et ça va m'aider aussi au sein de l'équipe. Dans les exemples que tu donnes d'outils qui sont très pertinents, moi, je vois plusieurs éléments que j'ai envie de pointer du doigt. Déjà, il y a le fait qu'on fait un atelier, on fait quelque chose. Déjà, on explique pourquoi. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Quand on fait des energizers, il y en a, ils ne prennent pas du tout. Par contre, dès lors qu'on leur explique pourquoi on fait un energizer, ils roulent, ils foncent, ils suivent, il n'y a pas de souci. Ça, effectivement, c'est très important. Parce qu'on imagine bien qu'on est quand même dans un contexte où il y a de la tension. Du coup, c'est un élément clé pour que ça passe. Et voilà, de ce que tu décris, il y a toute la dimension. Oui, coaching et oui, apprendre aux gens. C'est ce que tu dis. C'est les différences d'une équipe qui en fait sa force. Et toute la difficulté, c'est effectivement de réussir à se mettre à la place des autres. De comprendre qu'on ne pense pas tous de la même manière. Et j'ai envie de faire le parallèle avec les communautés de pratique. On a une équipe avec laquelle on est proche. Et d'autres gens, une autre forme d'équipe où on est plus lointain. Les personnes avec qui on est, souvent, en général, on arrive à travailler juste parce qu'on est côte à côte. Donc, le fait de s'adapter à comment pensent et travaillent les autres se fait assez naturellement par la proximité. Et sans même s'en rendre compte, on s'adapte. Et par contre, on est obligé de le formaliser. Quand il y a une personne qu'on ne voit qu'une fois par semaine, ces tensions sont vraiment plus fortes. Une équipe, c'est vraiment un ensemble d'individus différents. Et donc, ensemble, en fait, avec les forces de chacun, et aussi parfois les défauts des autres, qui arrivent à compenser, c'est une équipe qui arrive à fonctionner. Et qui a toutes les ressources pour mettre en place n'importe quel projet. Donc, en fait, pour moi, réduire la dette émotionnelle dans une équipe Scrum, ce n'est pas faire en sorte que les gens s'aiment. Non, c'est arrêter dans un monde, en fait, où on est hypocrite. C'est-à-dire que parfois, on peut ne pas apprécier quelqu'un. Mais si au moins, quand on s'écoute, qu'on fait l'effort de se comprendre, c'est déjà très, très bien. Par exemple, typiquement, on voit des réunions, où en fait, ça part dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ne sont pas écoutées. D'autres dorment. À la fin, on est obligé, on s'est obligé de mettre des actions. Et ces actions-là, en fait, elles tombent à l'eau. Donc, en fait, si on se rend compte que la dette émotionnelle, elle est plutôt stable, donc l'équipe, elle est saine. L'équipe, chaque individu, se sent capable de dire ce qu'il a à dire. De dire, là, ton idée, elle est pourrie, je n'en veux pas. Quitte à ce que les mots soient agressifs, ce n'est pas grave. Parce que la personne dit, moi, j'en ai gros sur la patate, je vais pouvoir vider mon sac, je vais pouvoir le dire. Et les autres, ils ne vont pas m'agresser en tant qu'individu. Ils vont se dire, tiens, Marine, elle n'est pas contente à cause de comment on a fait cette rétrospective, par exemple. Et les autres, même s'ils ne comprennent pas, au moins, ils vont écouter. Et en fait, à partir du moment où on essaye d'écouter, il y a déjà de l'empathie. Donc, on n'est plus vraiment sur persécuter une personne. On n'est plus dans un mode, on essaye de comprendre l'autre. Et à partir du moment où il y a cet effort, en fait, de compréhension, l'équipe, elle se forme naturellement. En fait, l'équipe, c'est un ensemble d'individus qui apprend ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en fonction du contexte. Donc, en fait, pour moi, une bonne équipe, c'est quand chaque individu accepte l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il le comprend. Ça ne veut pas dire qu'il trouve que sa manière d'agir est bien. Mais il dit, voilà, cette personne, elle est comme ça. Mais sa place, dans certains contextes, c'est lui qui va apporter le truc en plus. Et c'est grâce à lui et c'est aussi grâce à moi qu'en fait, l'équipe va fonctionner. Que les gens, ils ne mangent pas ensemble, qu'ils ne se font pas des câlins, ce n'est pas grave. Si ensemble, ils arrivent à être forts. C'est un peu, en fait, après tout, Scrum, c'est lié à la mêlée au rugby. Vous regardez les super grandes équipes, ce ne sont pas forcément des gens qui s'adorent. Par contre, quand ils sont sur le terrain, ça dépote. Pour conclure cette session, Marilyn, imaginons un Scrum Master arrive et il te demande, OK, mais non, moi, là, je galère. Ma équipe, elle ne s'entend pas, ça part en sucette. Donne-moi un conseil, un truc concret que je peux prendre et appliquer. Déjà, le truc concret, c'est qu'il revoit un peu sa posture, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a des conflits avec des personnes dans son équipe, ou une mauvaise ambiance avec son équipe, le Scrum Master, s'il veut pouvoir aider, il doit être neutre. Donc, si le Scrum Master est déjà rentré dans les conflits, c'est compliqué. Par contre, il peut changer et dire, voilà, il faut qu'il soit franc. En fait, tout fonctionne avec la franchise. Il arrive, il dit, écoutez les gars, vous voyez bien que l'ambiance, elle est pourrie. Franchement, ce n'est plus possible. Qui a envie de continuer comme ça ? OK, à l'unanimité, personne. Très bien. Voici le plan que je vous propose. C'est qu'à partir de maintenant, moi, je vais être un peu plus en retrait, un peu plus neutre, et je vais être dans l'écoute active. C'est-à-dire, j'écoute ce que vous me dites, mais je ne donne pas de conseils. Par contre, je vais faire en sorte que tout le monde ait sa parole, tout le monde puisse parler. Et je vais jouer le rôle de médiateur. Attention, un médiateur, ce n'est pas quelqu'un qui donne des conseils. Un médiateur, c'est, toi, vas-y, parle, etc. Et j'essaye d'un petit peu de, OK, donc, toi, tu as dit ça, toi, tu as dit ça, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà, c'est leur faire parler. Pour faire ça, donc, l'équipe, ça t'en dit, oh, c'est quoi ton truc, j'ai pas envie, machin, blablabla. Je dis, OK, ce n'est pas grave, est-ce qu'on peut essayer ? Ça vous coûte quoi ? On essaye. Après, vous voyez, ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant pis. Par contre, là, le Scrum Master, il ne faut pas qu'il se plante. Le secret, c'est vraiment qu'il arrive à convaincre deux personnes, par exemple, d'essayer. Et le Scrum Master, il écoute. Il se tait. Et par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de reformuler ce que disent les gens en répétant les mots de chacun. Quand on répète les mots de chacun, en fait, on ne donne pas de conseils. Mais ça permet en fait d'appuyer sur les propos de chaque personne et de dire, voilà, chacun a avoir son temps de parole. Et en fait, ça, c'est la première étape. Les gens, quand ils se sentent écoutés, qu'ils ont l'impression de pouvoir vider leur sac devant la personne qui lui pose problème, rien que ça, ça change un état d'esprit. Et après, ils vont dire, OK, ça fait du bien d'un peu vider son sac, maintenant, concrètement, on aimerait bien essayer de résoudre. Et ça, c'est l'étape d'après. Donc, le secret, c'est d'avoir un bon Scrum Master. Et voilà, cet épisode de Scrum Life est terminé. Un grand merci à Marilyn pour nous parler de la dette émotionnelle. N'hésitez pas à aller la suivre sur son Twitter, sur son blog. Comme toujours, bien sûr, les liens sont dans la description. Alors là, – Sous-titrage FR 2021